Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mes chers collègues, je vous précise d'emblée, les membres du groupe Modem et Démocrate Apparenté voteront en leur âme et conscience et en liberté sur ce texte. La lecture que l'on peut faire de ce texte est différente en fonction de nos opinions politiques, de nos origines, de nos croyances. Pour autant, il est une constante dans notre pays depuis 1974. C'est le droit de la femme à choisir librement si elle veut donner ou non la vie. Car accueillir un enfant nécessite d'être prête psychologiquement, physiquement et socialement. Et la société doit l'entendre. Ce choix de recourir à l'IVG, car il s'agit d'un choix, doit être pesé. Et pour cela, il faut pouvoir le mettre en œuvre. Le droit des femmes de disposer de leur corps est un combat ancien, mais une flamme qu'il nous faut entretenir au moment où ce droit est en régression dans de nombreux pays à travers le monde. Ce n'est pas un droit acquis et nous devons nous en souvenir. Ce texte apporte une réponse, notamment dans nos territoires, qui ne disposent pas de médecins pratiquant l'avortement, par démographie médicale ou par convenance personnelle, des femmes se retrouvent chaque jour en difficulté. Dans mon département, par exemple, un seul médecin pratique les avortements chirurgicaux. Ces situations ne sont pas admissibles dans notre pays. C'est pourquoi la question de l'ouverture aux sages-femmes, de la possibilité de réaliser ces actes, me semble centrale dans ce texte et emmènerait réellement une avancée pour le recours à l'IVG. Par contre, dans la rédaction actuelle issue de la Commission, ceci ne peut pas être satisfaisant, puisque nous n'avons pas pu analyser les impacts d'une telle décision avec la profession en termes de charges de travail, de rémunération et de formation. Aussi, je présenterai au nom de mon groupe un amendement sur ce sujet. Cette initiative parlementaire peut également nous interroger, puisque venant quelques jours seulement après la publication du rapport très complet de la délégation aux droits des femmes. En effet, au-delà de l'effet médiatique offert par le passage de ce texte à l'Assemblée, il apparaît nécessaire de ne pas faire naître de faux espoirs dans nos territoires. Le chemin législatif de cette proposition est encore long. On peut également se féliciter que le Comité consultatif national d'éthique, silencieux jusqu'à présent, s'en empare enfin. Nous attendons donc son opinion. Car un tel sujet de société ne peut être traité dans une niche parlementaire. C'est un débat de société, d'opinion, de confrontation et au final de compromis. Il nous faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas ici de banaliser l'avortement, mais offrir aux femmes, à toutes les femmes, une solution de choisir. Car c'est de cela uniquement dont il s'agit. Toutes les femmes qui ont eu recours un jour à l'avortement comprennent le propos que tenait Simone Veil ici même. Avorter, c'est toujours un drame, et cela restera un drame. Et il y a quelques jours, nous apprenions qu'en 2019, le taux de recours à l'IVG des plus pauvres était en forte augmentation. Cela doit nous interroger. Notre politique de santé publique doit en tirer les conséquences en matière d'accès à la contraception, d'accès à l'information et d'accès aux droits du corps. Et je crois que seul ce texte ne pourra pas y répondre. C'est pourquoi les députés, modem et démocrates apparentés venteront en conscience sur ce texte. Je vous remercie. Merci.